Et maintenant, nous allons échanger avec OMG. Nous allons parler des tendances, des enjeux de l'année prochaine avec Anne Tétier et Faïsa Rabat. Je vous invite. Vous étiez déjà là toutes les deux l'année dernière, d'ailleurs. Oui, pas ensemble. Alors, on a parlé déjà, on a évoqué déjà ce matin pas mal de sujets. Peut-être commencer par le sujet des conditions générales de vente qui ont été publiées en télévision il y a une quinzaine de jours. On l'a vu d'ailleurs avec des inflations tarifaires. Les conditions générales de vente de radio ont été publiées avant-hier. Qu'est-ce que vous en retenez ? Quelles analyses vous faites ? Si on commence par la télévision, elles sont clairement rupturistes avec un changement de référence sur le format, avec donc des inflations liées très fortes, comme l'a dit Céline. Ça a été argumenté par un format moyen à 21 secondes qui n'a pas de sens, en fait, puisque c'est un format moyen. Et que quand on regarde l'utilisation des formats, le 30 secondes, il est à parité exact avec le 20 secondes. Donc, effectivement, ça a été fait pour amener une rupture dans le marché télé et augmenté de façon très forte le coût GRP. Et comme l'a dit Céline, au-delà du changement de référence sur le format, il y a tous les indices média planning qui ont aussi augmenté. Et puis, la posture très forte de TF1 sur la segmentation de ces inventaires entre du qualitatif et du low cost. Et ça, c'est l'aspect financier. Après, il y a effectivement un impact sur la création. Et j'aime bien ce qu'a posté un de mes clients hier pour rappeler qu'effectivement, la créativité est un élément fondamental pour la création de valeurs des marques et que la pub a donc besoin de formats longs pour exister et que la télé a fait, c'est dommage, le nivellement par le bas. Sur la radio, c'est pareil. Il y a une inflation historique forte entre plus 6 et plus 7 %, liée à des indices de saisonnalité très fortes et à des aussi segmentations sur la saisonnalité avec une pénalisation sur les tarifs, sur les JPO. Donc là aussi, il y a des secteurs d'activité qui vont être plus touchés que d'autres par ces changements de conditions générales de vente. Mais ce changement de référence de le passage à 20 secondes de base 100, est-ce que ce n'était pas inévitable pour s'aligner sur le digital ? Ben non, non. Ok. Alors, en tout cas, ce n'est pas comme ça que ça a été présenté. Oh ? Non ? Ça n'a pas été présenté comme ça ? Non ? Non, plus comme ça. D'accord. On passe à l'année prochaine. Quelles sont les grandes tendances, les perspectives d'évolution du marché pour toi, Anne ? Extrêmement prudentes. On voit en fait que les agences médias ne font pas du tout les mêmes prévisions. Donc nous, on n'a pas donné nos chiffres, mais ils sont entre plus 4 et plus 5 %. Après, il y a ce phénomène inflationniste et rupturiste en télé qui peut amener des arbitrages médias et même marketing sur nos annonceurs. Donc voilà, on est extrêmement prudents. Alors, on a vu que cette année... Ça sera aussi drivé, effectivement, par une augmentation toujours plus forte sur le digital versus les médias historiques. Vous êtes plutôt dans la fourchette plus 2 ou plus 7 % ? On est entre plus 4 et plus 5. C'est-à-dire plus 5. On a vu que les broadcasters misent de plus en plus sur les plateformes de streaming cette année. Je sais que c'est un sujet très important pour toi, la mesure cross-vidéo. Est-ce que ça avance dans le bon sens ? Est-ce que ça va assez vite ? Alors, ça avance dans le bon sens. Ça ne va pas assez vite. Donc pour rappel, tous les acteurs du marché ont fait des groupes de travail pour essayer d'homogénéiser, en tout cas, un standard de mesure. On s'est rendu compte qu'il y avait deux points de vue. Un point de vue qui veut adopter les standards de la télévision. Et c'est pour ça que ces groupes de travail avaient été constitués. Et un autre point de vue qui voudrait continuer à travailler sur les standards MRC. Donc, pour le moment, il n'y a pas de consensus. Donc, comme il n'y a pas de consensus, Médiamétrie a pris le sujet en main et va certainement créer un comité cross-média vidéo, à l'instar de tous les autres comités qui existent sur l'audio et sur la télévision. pour que toutes les parties se réunissent et qu'il y ait des décisions qui seront soumises à vote pour faire avancer ça. Les premiers groupes devraient se réunir en janvier 2025. 2025, pour des chiffres disponibles quand ? Il faut déjà se mettre d'accord sur la norme. Pas très optimiste ? Si, on est optimiste. Après, on peut aller vers deux chemins différents. et puis que les annonceurs adopteront et les agences l'un ou l'autre chemin, plutôt standard télé ou plutôt standard MRC. Et là, c'est pareil, plutôt avec une mesure très qualitative ou une mesure low cost. On voit que de plus en plus, en fait, dans tous les médias, on va vers une segmentation très forte et adaptée à chacun des objectifs et aux stratégies des clients. Il y a un autre gros sujet dont on parle beaucoup cette année et qui aussi est un sujet de mesure. C'est l'attention. Ça a été évoqué en filigrane dans des présentations tout à l'heure. Qu'est-ce que ce mot, ce concept évoque pour vous ? Est-ce que c'est un sujet majeur ? Ou parfois, je me dis, c'est peut-être une tarte à la crème qu'on nous resserre de temps en temps parce que ça fait un peu plus de 30 ans qu'on est tous les deux sur le marché et qu'on entend parler de l'imitation des écrans publicitaires. Je me souviens des études temporistes de Canal+, dans les années 90, où on parlait déjà d'attention. Alors, est-ce que c'est un vrai sujet ? Comme je suis trop vieille, je laisse la parole. Non, mais non ! Non, non, alors, rapidement sur l'attention. Donc, vous le savez, oui, c'est un sujet qui n'est pas un sujet tarte à la crème, à mon sens. Certes, il est revenu sur le devant de la scène par, justement, la fenêtre du digital puisque, je l'ai déjà dit dans un autre forum, vous savez, le digital, ça peut être le Far West. Donc, il a fallu, en effet, faire de la curation sur un critère de qualité et l'attention s'est révélée être un indicateur pour faire ce travail-là. Donc, nous, côté agence, vous le savez, nous déployons des solutions sur mesure pour, justement, nous aider à la planification et à créer les plans médias les plus qualitatifs possibles. À ce stade, notre préoccupation est vraiment de nous assurer que l'indicateur soit pertinent, justement, pour nos clients. d'ailleurs, est-ce un KPI ? Est-ce juste une métrique ? Ça, c'est une vraie question. Et prouver aussi l'efficacité concrète de cet indicateur. Donc, moi, je vous invite à suivre tous, ce soir, la présentation, justement, du livre blanc sur l'attention publicitaire qui a été co-construit avec l'ensemble des parties prenantes sur le marché publicitaire. Je vois Christine dans mon viseur. Donc, c'est ce soir et il sera présenté à 17h30. C'est en webinaire. Donc, je vous invite à tous vous inscrire, si ce n'est déjà fait. Donc, voilà, Christine est là pour vous en dire plus. Et je salue également Valérie Morrison, puisque c'est un travail IREP-CESP avec toutes les parties prenantes. Alors, Fahisa, quelles sont les autres grandes tendances qui vont marquer 2025 ? Alors, oui, on travaille, on est en train de, justement, se poser sur l'écriture des tendances 2025, les grands mouvements auxquels on peut s'attendre l'année prochaine. J'ai choisi de vous en partager quatre. Donc, c'est un extrait que j'aurai aussi la joie de vous raconter plus dans le détail, si vous le souhaitez, à une autre occasion. Donc, la première tendance que je nommerai l'ère du premium, où les contenus, la qualité des contenus, on revient sur cette idée de qualité, puisque l'attention, en fait, s'inscrit exactement dans cette tendance-là du premium. Donc, la qualité des contenus fera la différence, quelle que soit la plateforme. D'ailleurs, on assiste à une montée en gamme des contenus, des contenus professionnels qui vont faire face à des UGC, donc des User Generated Content, parfois incontrôlés sur les plateformes vidéo. Donc, d'ailleurs, on peut saluer, puisque le sujet, c'est le marché pub, soutient-il les médias français, saluons les initiatives de groupes locaux versus les mastodontes mondiaux, comme TF1, qui, en effet, investit massivement sur TF1+, ou M6 avec M6+, ou bien France Télévisions. Donc, je pense que là, il y a un vrai... On passe un autre palier par rapport à notre, justement, force de frappe sur ce modèle de streaming. Donc, en fait, on est, si on doit résumer cette tendance, dans l'ère du premium, puissant et gratuit via des modèles d'agrégateurs de contenus, si on devait résumer la situation. Et du côté des réseaux sociaux, on en a un peu parlé, les créateurs de contenus rivalisent d'ingéniosité pour développer des formats différents, non plus des contenus amateurs, mais qui s'adressent à une audience restreinte, mais vraiment des blockbusters pour séduire une audience plus large. Donc, on peut reciter ce Kaizen dont on a parlé d'Innoxtag, où les matchs de foot entre streamers, Eleven All-Stars, organisés par Amine Mathieu. Je garde le meilleur pour la fin. Comment ne pas parler de la presse ? Lorsqu'on évoque le premium, justement, la presse, la référence absolue en matière de confiance et de contenu de qualité. Tout à l'heure, Corinne évoquait en introduction l'étude de l'ARCOM. Donc, je vais citer un autre chiffre qui avait été, qui interpelle. C'est justement la part des médias qui investissent dans les contenus d'information et de création, qui percevra une part encore plus faible de recettes publicitaires à horizon 2030. Donc, 29% versus 40% aujourd'hui. Donc, ça fait réfléchir. Deuxième tendance, l'ère de l'immersive advertising. Donc, en fait, à travers cette tendance, on s'intéresse à la manière dont les médias, augmentés par la technologie, permettent de capter l'attention, on y revient, et de faire rayonner les marques, notamment à travers le divertissement et l'hyperpersonnalisation. Donc, en termes d'illustration, on peut citer cette tendance qui, à mon sens, n'est pas si anecdotique que ça, le fake OOH, par exemple, que je vais renommer OOH augmenté, pour que ce soit un peu plus valorisé, dont on a vu beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux, mais qui laissent présager justement de l'innovation à venir sur ce média. Par exemple, nous assisterons à l'émergence de formats boostés par l'intelligence artificielle, comme les Sentient Billboards, qui sont justement boostés par l'intelligence artificielle et qui permettent de personnaliser en temps réel les créations en fonction de données de cibles ou de contexte. L'audio digital a une vraie carte à jouer également sur cette immersive advertising. Le média est dans une dynamique extrêmement positive et sera privilégié davantage pour ce genre d'expérience. Enfin, on continuera, côté marques, d'expérimenter l'in-game advertising. Donc, en résumé, pour les marques, c'est vraiment l'opportunité de créer des expériences figitales. Ce mot va beaucoup aussi revenir l'année prochaine, à la fois créative et divertissante. Il me reste une minute pour vous parler des deux dernières tendances. Rapidement, la troisième, alors je vous ai beaucoup parlé de digitalisation d'intelligence artificielle, mais il y en a une troisième qu'il faut garder en tête, c'est que j'ai appelé In Real Life. Donc, c'est le grand retour des événements dans la vraie vie. Donc, les JO nous ont démontré, en effet, à quel point on avait besoin de nous rassembler. face à cette digitalisation accrue de nos vies, ne pas perdre ce qui est fondamental, celui de nous retrouver. Donc, on assiste, en fait, à un changement dans la relation marque-consommateur d'une relation verticale très top-down. On passe à une relation horizontale où les interactions sont valorisées. Donc, on peut citer comme exemple du côté des marques médias, les Netflix stores, par exemple, donc comment une marque digitale investit la vraie vie ou bien côté marque, je citerai par exemple What the Five Show qui a été un show pour révéler en avril dernier le Face Lift de la Renault 5. Voilà. Donc, et dernière tendance, mais celle-ci, je pense qu'elle est assez ancrée et vous l'avez bien relevée, c'est l'ère du commerce média avec le retail média au centre. Donc, on voit qu'en effet, on a besoin de plus en plus de data. C'est la valorisation des data first party, à la fois retail et médias, pour créer justement de l'hyperpersonnalisation et un meilleur adressage. Et d'ailleurs, on le voit très bien par les annonces récentes à quel point le marché est en train aussi de se consolider, de créer des alliances comme l'offre TV Retail Connect avec notamment M6 Publicité, France Télévisions et RMC BFM Ads. On a fait une conférence sur le sujet il y a 15 jours et il y en aura de plus en plus. Exactement. Merci à vous deux. Merci à tous. Applaudissements. Applaudissements.